Investir dans une grande ville, est-ce le bon plan ? Je vous donne toutes mes réponses et tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. J'ai la chance et l'honneur de diriger la société investissementlocatif.com. Un grand merci. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est super, on vous réserve en plus plein de surprises. On essaye vraiment avec l'ensemble de l'équipe de donner le maximum de contenu et de valeur. Je veux souvent la plupart du temps répondre tout simplement aux commentaires que vous mettez en dessous des vidéos. Un grand merci pour vous donner de la valeur et tout simplement répondre à vos commentaires. Donc, si vous avez des questions, vraiment je vous incite, mettez-les en commentaire. J'ai une personne dans l'équipe qui s'occupe de lire, de répondre à tous vos commentaires et qui derrière, on a une liste de questions grâce à vous et ça nous permet comme ça de les traiter au fur et à mesure. Vous m'avez posé la question, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est un bon plan d'investir dans une grande ville ? En fait, l'idée que je n'aime pas de départ, c'est d'opposer les grandes villes et les petites villes. Je trouve que ça n'a pas de sens. Pourquoi je ne les oppose pas ? Parce que si vous me suivez, vous le savez, moi-même dans mon portefeuille immobilier, dans mon parc immobilier, j'ai des grandes villes et j'ai des toutes petites villes. Donc, il n'y a pas besoin de les opposer. Ce n'est pas comme s'il y avait une partie des gens qui avaient raison d'aller dans des petites villes et une partie des gens qui avaient raison d'aller dans les grandes. Il faut le faire pour des raisons différentes. Il faut le faire en fonction de votre projet, en fonction de votre état d'avancement dans l'immobilier et de vos envies. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, l'idée, ce n'est pas d'opposer les plus petites villes, les grandes villes parce que ça n'a aucun sens et il y a des avantages et des inconvénients dans chacune de ces zones. Le gros avantage aujourd'hui qu'on trouve dans les grandes villes, j'en parle d'autant plus librement que la société, elle est présente à Paris, à Lyon, à Marseille. On va prochainement ouvrir à Lille et à Bordeaux. Donc, ciao les Lillois, ciao les Bordeaux. J'ai eu de la chance de vivre en plus au cours de ma scolarité à Lille qui est une ville magnifique et je suis passé plusieurs fois à Bordeaux. Donc, je suis très heureux qu'on arrive dans ces villes-là qui sont dans le top 10 des grandes villes de France. Et du coup, quelle est la différence dans ces grandes villes par rapport aux petites ? L'intérêt effectivement des grandes villes, c'est que votre appartement, il est toujours plein. Ce qui stresse quand je parle au contact de clients, d'investisseurs et je le conçois, ce qui est toujours stressant et un petit peu anxiogène, c'est toujours ça va se louer, est-ce que ça se loue ? Bon, dans les grandes villes, ça reste une réalité. La location, c'est un détail dans l'histoire et dans la gestion du projet. Ça demande d'être effectué très comme il faut, de façon qualitative, mais vous avez un flux de locataires qui vous arrive. Donc, ça reste une chance puisqu'il y a une tension du marché locatif qui est là et qui permet de remplir effectivement assez facilement les appartements. Donc, ça permet pour l'investisseur de le rassurer là-dessus puisque du coup, quand un locataire part, on arrive à faire recoller les baux et donc du coup, on remet directement un locataire. Il y a très peu de jours, voire zéro de carence locative. C'est un épiphénomène. Du coup, c'est bien parce que l'argent rentre tout le temps et c'est ce qui sert à rembourser. L'inconvénient, c'est que les rendements sont légèrement plus faibles que ce qu'on peut connaître dans des villes où potentiellement le prix du mètre carré est moins cher, bien entendu, que dans les grandes villes. Ce qui est important, je pense, de tout calculer, c'est de regarder l'opération dans sa globalité. Globalement, dans les grandes villes, les points positifs, c'est que vous avez une tension du marché locatif, donc c'est plein. Vous avez des perspectives de plus-value qui sont très élevées puisque dans une autre vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne, je vous explique qu'un bien à Paris que j'ai acheté il y a 4 ans maintenant, je l'ai fait, je l'ai acheté entre 5 et 6 000 euros du mètre aux alentours des 5,5 je crois. Et aujourd'hui, le marché, il cote aux alentours des 9 000. Donc, le bien, même si on était sur une rentabilité entre 4 et 6 % sur cette zone-là, quand vous faites 40 % ou 50 % de plus, et encore c'est plus que ça parce que de 6, si, ça fait 50 %, quand vous faites 50 % de plus-value sur 4 ans, si vous le réincorporez dans le calcul de votre rentabilité, on dépasse les 10 points. Il n'y a pas dans tout, ça mettra tous les mathématiciens et financiers. D'accord, donc il y a vraiment cette perspective-là. Beaucoup d'entre vous, ils ont raison, le font aussi si vous voulez un pied-à-terre un jour dans une grande ville une fois que c'est payé parce que vous voulez faire un week-end ou autre, si vous voulez mettre vos enfants parce qu'ils font leurs études. Donc, ça mêle l'utile à l'agréable dans une perspective de moyen long terme. À l'inverse, dans des plus petites villes, l'intérêt, il est qu'effectivement, on fait directement un rendement plus fort. Donc, c'est intéressant parce que le ratio, ce que j'encaisse et ce que je rembourse à la banque, directement la plupart du temps, vu que mon rendement, il est directement plus élevé, je suis en cash flow positif. Donc, c'est sécurisant. L'inconvénient, c'est que la plupart du temps, ces marchés-là, ils vont plutôt être flat et du coup, il ne va pas y avoir des perspectives énormes de plus-value. Ils vont être un petit peu moins dynamiques tout simplement parce que les villes économiquement sont moins dynamiques que les grandes villes. Donc, on va plutôt ici s'enrichir par le remboursement direct de la dette et par le fait que je vais gérer mon cash flow de manière à pouvoir potentiellement réinvestir. Donc, il n'y a pas de grandes villes contre les petites villes. C'est en fonction de votre projet, de là où vous en êtes, c'est si vous voulez avoir une certaine sécurité sur la tension du marché ou si vous allez plutôt chercher un rendement élevé. Donc vraiment, il faut dédramatiser ces sujets-là parce que trop souvent, on le voit comme deux mondes qui s'affrontent. Alors que j'aime bien le dire, dans mon portefeuille, j'ai les deux mais je vais les chercher pour des raisons qui sont différentes, celles que j'évoquais. Je suis sûr que ça va vous aider à y voir plus clair. Si vous aussi, vous vous posiez la question, mais pourquoi il y en a qui me parlent de grandes villes ? Pourquoi il y en a qui me parlent de petites villes ? À réconcilier ces deux mondes pour faire des opérations très rentables. Je vous invite à mettre en commentaire, si vous aussi que vous êtes d'accord, qu'on peut mêler à l'intérieur d'un portefeuille, grandes villes et petites villes et qu'il n'y a pas besoin d'être que d'un seul côté, de faire que l'un ou que l'autre. Et je vous dis à très bientôt pour votre opération. Ciao !